... Attendez, attendez, attendez. Voilà. Ça marche ? Vous m'entendez ? On a écrit ça, on était presque adolescents, donc il faut assumer ce petit texte 20 ans après, c'est pas si simple. Le début de la conférence va paraître particulièrement ironique, mais je crois que j'ai bien ciblé ma thématique. Alors, d'abord, je voulais donc remercier tout le monde pour cette invitation. J'avoue qu'elle m'a légèrement étonné, et l'étonnement que j'ai eu repose sur le fait que j'ai l'impression que la pratique qu'on a, ou les projets, ou le type de préoccupations qu'on a, n'ont pas nécessairement un écho au-delà de la Belgique, ce qui se confirme, ni même au-delà de Bruxelles, la ville où je suis né, et, pour commencer par une petite touche d'humour, ni même au-delà de Molenbeek, la commune où notre bureau, on dit bureau en belge, donc notre agence est installée. Donc, j'étais assez surpris de cette invitation du fait de la spécificité, disons, de notre pratique. Alors, si pour Molenbeek, qui a vu son nom, connu maintenant dans le monde entier, écorché plus ou moins par tout le monde, on peut comprendre d'où vient cette soudaine célébrité. Dans le cas du bureau V+, ou du bureau V+, de bien-être, donc ma pratique, c'est assez exotique d'être invité dans une ville comme Grenoble, je dois dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Je recommence. Alors, je vais commencer par... Il y a quelque chose que je vois assez bien, c'est pourquoi nos travaux, disons, ou notre pratique n'a pas un écho international. Ça, j'arrive assez bien à cerner, donc je vais commencer par ça. Ça sera une sorte de portrait peut-être un peu en négatif ou en creux de notre bureau, mais qui permettra d'un peu saisir qu'est-ce qui fait qu'on est si peu ce soir, mais privilégié. Un des éléments, je crois, c'est qu'on travaille ou on oeuvre, disons. On n'oeuvre pas dans une situation qui est très privilégiée ou choyée. On ne travaille pas dans un pays qui est très éclairé au niveau de l'architecture. On ne travaille pas dans un milieu privilégié. On ne travaille pas pour des mécènes qui, pour des raisons soit de fierté personnelle, d'amour de l'architecture ou simplement d'égo, en ferait appel à l'art de construire. Donc, on n'a pas une production, disons, qui nous permettrait d'avoir une architecture qui soit radicale, qui soit un peu éloignée, disons, des contingences, une sorte de production d'une architecture autonome qui fait beaucoup fantasmer les architectes et étudiants architectes et qui, généralement, donne l'occasion de grands messes de conférences entre initiés comme on est un peu ici. Donc, on ne travaille pas en Suisse, on travaille en Belgique. On travaille en plus dans la partie francophone du pays qui, à l'inverse de la partie néerlandophone, qui a une politique, disons, architecturale assez développée, n'est pas nécessairement connue, disons, pour sa dynamique architecturale. On travaille dans une ville libérale qui est Bruxelles et qui est connue aussi pour utiliser le mot architecte comme insulte. Ce n'est pas une blague. Donc, en bruxellois, quand on dit un architecte, un architecte ou un architecte, c'est l'insulte suprême qu'on puisse faire à quelqu'un. Je ne reviendrai pas sur les raisons historiques de ceci, mais c'est le milieu dans lequel on travaille. C'est aussi un pays que l'un de ses plus célèbres architectes de la deuxième partie du XXe siècle, un architecte moderniste, un pays que cet architecte, Renat Brahm, a décrit comme, je vous laisse traduire, non, c'est peut-être un peu difficile, le pays le plus laid du monde. Et dans son bouquin, il développait une thèse comme quoi l'architecture et l'urbanisation n'étaient pas innocentes, disons, dans cette laideur de ma noble patrie. C'est un pays aussi où le site d'architecture qui est le plus fracenté internationalement, de loin quoi, s'appelle Ugly Belgian Houses, donc de très moches villas ou maisons belges. Vous avez ici quelques exemples. Et donc, sur cette base, il est évident que je ne viens pas ici pour vous faire une sorte de morale en vous présentant des projets exceptionnels de mon petit milieu choyé. Non, je vais vous présenter des projets qui sont réalisés dans des circonstances ou des contingences qui, à mon avis, sont assez proches de la situation de la commande publique française avec certaines spécificités belges sur lesquelles je vais un peu insister. Alors, une première raison. La deuxième raison, je me fais aider de mon compatriote, c'est que je ne considère pas l'exercice de la conférence comme une sorte d'exercice de communication, de communication de nos projets qui me ferait utiliser des sortes d'arguments les plus séduisants, de vous montrer la face la plus belle et la plus pure de notre production. Donc, j'ai même une certaine antipathie ou horreur de cette rédiction, disons, de l'architecture à un simple médium de communication dont... Et ça provoque même chez moi une certaine haine de personnages comme... Lui, vous ne le connaissez peut-être pas, il s'appelle Vincent Calbaut. Quelqu'un connaît Vincent Calbaut ? Non. Les montagnes vous ont préservé, c'est pas grave. C'est très bien. C'est une sorte d'architecte belge qu'on voit beaucoup parce qu'il a travaillé pour la ville de Paris pour faire des sortes de fantasmes écologiques nourris de nanotechnologies, enfin, un truc qui a fait un petit peu peur. Et donc, il communique énormément à l'aide d'images glorieuses. Un autre personnage du même genre, par exemple, Bjarke Ingels du groupe Big. Donc, des gens qui, à chaque fois qu'ils disent le mot smart, fun, green, sustainability, moi, j'aimerais bien que leur langue prenne un kilo de plus jusqu'à ce qu'elle touche le sol et viennent nettoyer les trottoirs de ma commune, Molenbeek, ce qui leur empêchera peut-être de lécher les mains d'oligarques nourris de pétrodolars pour faire des architectures qui ne me satisfont, comme vous voyez, pas beaucoup. Donc, ça, c'est une des raisons. Donc, j'aime pas cette idée que l'architecture soit, lors des moments de communication ou de rencontre, soit montrée sur son plus beau jour. Et une dernière chose, je crois, c'est que je pense que quand on a l'opportunité de faire une conférence, pour moi, c'est l'occasion d'un moment de réflexion ou de pensée. C'est peut-être pour moi, que pour moi, mais en tout cas, j'utilise ça comme des opportunités, disons, pour réfléchir. Et il me semble que vu la situation autour de nous, disons, profiter ensemble de ces moments de pensée ou ces moments de pensée collectives, disons, me semble primordiales aujourd'hui. Donc, vous allez voir, je ne vais pas vous présenter nos projets comme des sortes d'illuminations géniales et nourries de belles images. Ceux qui souhaitent partir. Alors, la thématique auquel j'ai réfléchi un peu dans le train, en me disant, saisissons une opportunité de réfléchir à notre production, entre autres, est quelque chose que certaines personnes ont remarqué, disons, dans notre production. Une sorte de réflexe qui revient un petit peu et que j'appellerais, donc la thématique, c'est de légers déplacements. Ce sont des déplacements qui sont assez récurrents, vous le verrez, dans notre production et qui touchent souvent la commande, s'interroger sur la commande, s'interroger sur les programmes, s'interroger aussi sur des sortes de poncifs un peu de la discipline, architecturale et essaient d'essayer de les détourner. Nous ne sommes pas des architectes révolutionnaires, on oeuvre dans le monde concret, disons, on ne fantasme pas comme Vincent Calbotte, que vous irez voir, ça fait beaucoup rire. On oeuvre dans le monde concret et donc on opère dans ce monde concret de légers déplacements. Donc ça serait, disons, la thématique de la conférence. C'est comme si on avait une sorte de maladie à chaque projet à essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose caché derrière ce qu'on nous présente comme énoncé et qui est un peu le métier de l'architecte. On vous donne un programme, un énoncé, on vous demande de le mettre en forme. Nous, on est toujours en train de se demander si on ne nous cache pas quelque chose. Alors, ça me semblait assez important de parler de ça en France, un pays qui a quand même élevé l'art de la programmation, qui est un truc très français, la programmation et aussi des normes qui a élevé ça au plus haut, disons, tellement haut, je crois, j'en discute souvent avec des amis français, dont nos collaborateurs qui sont à 80% français, qui ont élevé ça tellement haut qu'il reste presque aux architectes plus que la joie simple mais tellement facile de la décoration de façade. C'est quand même une des caractéristiques de la structure française, c'est l'amour de la décoration de façade. C'est bien parce que ça ne réclame pas énormément de responsabilités, ça ne permet pas d'avoir beaucoup d'honoraires non plus, donc c'est un peu triste, mais pour certains architectes, pour moi, entre autres, ça apparaît encore comme une certaine amputation, disons, dans des rôles, disons, de l'architecte, donc d'intervenir dans quelque chose qui va au-delà de la mise en forme simplement architecturale. Donc, ça sera pour moi aussi à travers cet exercice, une façon de célébrer la Belgique qui n'a pas l'appareil étatique aussi puissant qu'en France et donc laisse beaucoup de marges, des marges qui permettent à des adolescents de devenir djihadistes, mais des marges qui permettent aussi dans des concours d'architecture à des architectes ou aux architectes, disons, de récupérer quelque part un rôle un peu plus conséquent que la simple mise en forme. Alors, ce que vous allez voir dans les exemples que je vais vous montrer, c'est que cette sorte de nonchalance un peu belge n'est pas une politique voulue. S'il y a des marges ou des imperfections dans les commandes, dans les programmes qu'on reçoit avec lesquels on joue, ce n'est pas une politique qui est voulue, c'est juste un peu de nonchalance dans l'écriture, disons, et je crains que comme beaucoup de choses, comme le bon pain, l'art de la parole en public pour ne rien dire, le bon vin, la montée de l'extrême droite, on ne va pas tarder à rejoindre la France, je n'en doute pas, et on ne va pas tarder nous aussi à rejoindre le peloton des pays où la normalisation, disons, et la juridiction, la juridicarisation des procédures publiques va faire de nous des architectes où la marge de manœuvre qu'on a va être réduite de manière assez conséquente. Donc c'est juste une période un peu étonnante qui existe encore en Belgique et qui est intéressante à explorer. Alors, pour commencer, je vais faire un truc que je n'ai plus fait depuis longtemps, c'est de parler des tout premiers projets du bureau. Ça me semblait important parce qu'on ne se connaît pas, disons, et comme je suis un bon spinosiste ou du moins je crois en une sorte de déterminisme radical, je crois que par où on est passé c'est ce qui nous fabrique, disons, il me semble assez important de comprendre d'où on vient, quels ont été nos premiers pas, disons, en architecture pour saisir, parce que je pense que ça donne une très forte connotation, ces premiers pas, à la pratique qui a suivi et aux projets qu'on développe maintenant, disons. Donc, je remonte à des temps un peu antiques et je vais remonter au moment où on a créé le bureau. On dit bureau en belge, c'est l'équivalent de agence. Quand je dis bureau, vous ne soyez pas perdus. Donc, le premier projet auquel on a participé, c'était à la sortie de l'école. On est sortis de l'école et un mois après, on a vu une candidature pour un concours international à Bruxelles et ce concours traitait de la jonction Norbidi. C'est un grand espace, disons, comment vous expliquez la jonction Norbidi ? si j'ai pas, oui, j'ai un pointeur plus ou moins, donc c'est la trace que vous voyez ici et qui traverse la ville c'est une des opérations urbanistiques qui a duré 50 ans mais disons de la moitié du XXe siècle qui a donné naissance au mot bruxellisation. Je ne sais pas si vous voyez ça encore dans vos cours d'urbanisme mais en gros, bruxellisation, c'est la destruction joyeuse d'un centre-ville historique, moyenâgeux, sous la motivation d'une modernité qui a comme motivation unique, disons, d'aller en avant aveuglément donc allons-y gaiement, modernisons la ville et ratiboisons plus ou moins l'entièreté du centre-ville. Donc c'est ce qui a été opéré avec ce projet urbanistique qui consistait à, donc ceci c'est une carte qu'on a amoureusement dessinée à l'encre de Chine qui est le centre-ville de Bruxelles, le Pentagone et l'opération de la jonction Norbidi consistait à rejoindre les deux gares à rebroussement, la gare du Nord et la gare du Midi, un peu comme dans toutes les bonnes villes françaises, on a des gares en cul-de-sac, disons, mais nous, comme on voulait faire mieux que Paris, par exemple, on a décidé de creuser un grand tunnel au cœur du centre-ville pour rejoindre ces deux gares et faire de Bruxelles une sorte de hub à l'échelle européenne. Donc fantasme du début du XXe siècle, disons. Ce qui devait être un tunnel souterrain n'a pas été enterré de la manière imaginée pour des raisons géologiques, disons, et a démoli plus ou moins l'intégralité des quartiers populaires du centre de cette jolie ville qui la rend, je dois dire, un peu bizarre ou un peu bâtarde, voire un peu effrayante pour des touristes qui viennent de temps en temps nous dire bonjour. Et donc, cette opération, la jonction Normidi, avait un slogan tout à fait moderniste, vers plus de bien-être, la jonction Normidi vers plus de bien-être, pas pour tous, mais presque pour tous. Et donc, l'emprunt du nom du bureau, du bizarre nom du bureau qui n'est pas facile à porter, vient de ce premier projet qu'on a fait sur la jonction Normidi. Donc, il faut comprendre, ce premier concours était assez important parce qu'à Bruxelles, on a une tradition d'une ville libérale et donc, la question de la commande publique ou du concours public avait plus ou moins disparu pendant 20 ans. Tous mes enseignants étaient des victimes de la disparition de la commande publique, ils n'étaient pas très très joyeux. Et ceci, c'était la première fois un nouveau concours qui se présentait à nous. Donc, c'était un concours très classique en deux tours, concours sur sélection de cinq bureaux internationaux et puis après, les cinq bureaux avaient droit à faire un projet qui était bizarre, mais d'une reconversion ou réparation d'une partie de cette jonction Normidi. Donc, on a candidaté à la sortie de l'école et évidemment un peu sans espoir, disons, puisque le critère de base était la sélection sous référence. Donc, on a fait une photocopie de notre carte d'identité, on a fait une photocopie de notre diplôme, on a mis ça dans une jolie boîte, on a mis une petite iris qui est la fleur, l'emblème de Bruxelles et on a mis une praline pour chaque membre du jury et on a écrit un texte, notre premier texte où on posait, où on s'interrogeait sur la pertinence de la question qui était posée quant à la restructuration de la jonction Normidi et en gros, le projet concernait une toute petite partie où il fallait refaire l'espace public et nous, on s'est demandé dans ce texte pourquoi on ne pourrait pas considérer la jonction Normidi, donc cette grande trace ici. Le concours concernait ici un petit bout au centre, pourquoi il ne fallait pas considérer cette grande trace urbanistique comme un projet en soi et donc on réclamait que le concours s'étende à l'entièreté de la jonction. Alors évidemment, on n'a pas été sélectionnés mais on a eu écho, les membres du jury sont revenus vers nous comme quoi on était dans les dix derniers candidats et entre autres, par l'impact, disons, de cette interrogation de la commande. Alors, il y a eu un résultat à son cours, magnifique, œuvre d'un architecte français, je ne sais pas si on le connaît encore, Alain Sarfati. La pièce maîtresse est cette sorte de soucoupe circulaire qui embruche presque la façade de notre gare centrale qui est l'œuvre de Victor Horta, sans doute que vous avez dû voir ça en cours d'histoire d'architecture, donc un de nos architectes les plus fameux. Donc, Sarfati qui prolonge le mouvement circulaire de la façade d'Orta avec sa petite navette sur pied bariolée. On avait fait un pacte au moment du dépôt de candidature avec mon associé, qui est devenu mon associé, c'était de faire le concours en parallèle. Donc, nous aussi, faire le concours puisqu'on savait qu'on n'allait pas être pris. Donc, évidemment, le fait qu'on était plus ou moins sélectionné a encore motivé notre envie de faire le concours en parallèle, donc un peu en pirate, et donc on a fait ceci. On a fait ça parce que le chômage à l'époque était très généreux en Belgique, et donc on pouvait à la sortie de l'école encore disposer d'argent suffisant pour travailler pendant un an, enfin travailler, c'est pas travailler, on cherchait de l'emploi évidemment, et aussi avec l'autre contrainte financière, et on s'était donné comme défi de ne faire le projet que en carton récupéré sur les poubelles de la Commission européenne. Donc on a l'Europe à Bruxelles, et donc ça génère énormément de déchets, très utiles pour les étudiants architectes, et donc tout fait en carton récupéré sur les poubelles. Donc ça, c'était les deux petites contraintes. On est parti dans ce projet que je ne vais pas vous expliquer en détail, mais il y a un moment de l'aventure qui est assez intéressant, c'est que voilà, l'objet était ces maquettes en carton, dont une très très grande maquette qui nous a pris un an en carton récupéré de toute la jonction Normidi, que voilà, en voie de fabrication. Et donc il y a un moment qui était assez intéressant, c'est que, je ne me souviens plus des circonstances exactement, mais on a invité l'échefin d'urbanisme, donc c'est le représentant du maire en charge de l'urbanisme, à venir voir notre projet pendant qu'il était occupé, lui, à gérer son concours dont il était très fier avec Alain Sarfati. Alors je ne sais pas si c'est la pertinence de nos réflexions ou les nombreuses bouteilles de vin qu'on avait volées dans la cave de nos parents, mais en tout cas, il a été pris d'une sorte d'enthousiasme vis-à-vis de cette réflexion, disons, on va dire ça, qu'il était enthousiasme pour la réflexion, et il nous a proposé de faire l'ouverture d'un nouveau centre culturel dédié à l'urbanisme avec ce projet. Donc là, quand vous avez un politique qui organise un concours et qui en même temps vous invite en parallèle à faire une sorte de présentation d'une sorte de contre-projet à son propre concours, vous vous dites que c'est difficile après de prendre encore très, très massivement au sérieux ce métier, la question de la commande et l'attitude à avoir, disons, dans cette pratique. Donc, ça a eu lieu, c'était l'usine pleine de pigeons qu'on occupait, c'était encore le temps des squats qui a peu disparu à Bruxelles, voilà, notre équipe au travail. Et puis, le centre culturel n'était pas encore rénové, donc d'où les ambiances un peu moites, disons, de l'exposition et puis beaucoup de cartons et de vieux calques parce qu'à l'époque on dessinait sur des calques et de vieilles photocopies, mais voilà. Donc, en gros, et aussi des dessins qui maintenant paraissent être d'un autre âge, plus proche des années 70 que des années 2000, disons. Et donc, en gros, le projet, c'était de... On avait écrit une sorte de fiction où notre échevin de l'urbanisme, donc représentant du maire, Écolo, ce qui est pas mal à Grenoble, M. Grunfitz, vélo vert en flamand, voyait tout à coup la jonction Nord-Midi envahie par une population un peu mystérieuse qui la barricadait et en faisait une sorte de territoire d'expérimentation un peu subversif et permissif sur la ville. Voilà. C'était un projet sous la forme plutôt d'une fable qu'une résolution de recouture urbaine qui était la tentative d'Alain Sarfati, disons, ou l'énoncé même. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que vous voyez d'où on vient, comment on fait une agence, disons, pour commencer. Et suite à ça, il y a eu d'autres premiers déplacements, disons, premiers petits déplacements et donc je vais vous en citer assez rapidement quelques-uns. On a été, un an après ça, on était toujours dans notre squat, contactés par le directeur de Bruxelles 2000 et Bruxelles 2000, c'était, Bruxelles était capitale de la culture en 2000. Donc c'était encore une époque où être capitale de la culture, ce n'était pas une sorte de barnum touristique comme a été victime Marseille, c'était encore un objectif d'essayer de fédérer, disons, les associations culturelles, essayer de les renforcer et faire émerger des associations culturelles un peu du terreau associatif et des associations culturelles qui sont toujours actives pour le moment. Donc ça, c'était les objectifs des capitales culturelles avant qu'on transforme ça en des opérations immobilières, disons. Et donc, ce premier aussi étrange circonstance, on reçoit un coup de fil et on nous demande d'aménager le QG quelque part de Bruxelles 2000, un peu étrange parce qu'on était à trois mois de l'ouverture et ils avaient un architecte qu'ils avaient nommé et ils avaient traîné parce qu'ils pensaient à autre chose, ils n'étaient surtout pas dans l'immobilier justement, surtout dans le soutien à l'association, ils n'étaient plus appeler leur architecte officiel et donc ils nous ont appelé pour voir si on ne pouvait pas les dépanner et vite faire un truc pour aménager disons ce centre qui ouvrait trois mois après je crois. Donc on a fait ce projet qui était le plus grand canapé du monde, on pouvait s'allonger joyeusement pendant les soirées dansantes, fait avec le sky des transports en commun bruxellois, donc une sorte de faux cuir orange qu'on avait été récupéré chez le fournisseur de tous les métros bruxellois, donc un truc qui rappelle votre enfance. Deuxième projet, toujours à Bruxelles 2000, donc suite à ça on a un peu écopé de tous les projets un peu en rade de Bruxelles 2000 où ils avaient traîné, où il n'y avait pas une bonne proposition, etc. Donc le deuxième commande a été d'éclairer trois lieux culturels, donc théâtre, salle de concert, qui étaient dans le même quartier, un quartier qui n'était pas encore gentrifié à l'époque, donc il faisait un peu noir le soir, il fallait les éclairer dans le cadre de l'événement Bruxelles 2000. Et donc là, on a pris l'argent et on a été loué dix spots de terrain de foot qu'on a placés ici sur une cage d'escalier d'un logement social qui était exactement au centre des trois lieux culturels. Donc on la trouvait très belle, un peu vieillotte, mais très belle, plastiquement, et donc plutôt qu'aller disperser cet éclairage, de choisir, les photos sont toutes pourries, mais à l'époque on ne travaillait pas encore pour la gloire, on faisait ça avec un petit appareil. Et donc d'éclairer, ici c'est un des lieux culturels, et donc d'éclairer, plutôt la cage déplacée, disons l'éclairage à côté. C'était un geste qui a été à mon avis plus performant que ce qu'ils avaient envisagé, parce que cette cage d'escalier se voit un peu partout dans le centre-ville. Et donc au-delà de la performance, ça a généré une sorte de débat assez intéressant sur l'éclairage nocturne bruxellois, qui à cette époque-là était une sorte de, on le voit d'ailleurs sous les images, une sorte de nappe jaune au sodium, comme ça, et où les lieux culturels étaient un peu plus jaunes et le reste des rues étaient un peu moins jaunes. Donc ça a permis de débattre un peu sur la question de la qualité de la lumière dans l'espace public. Bon, maintenant on a des LED multicolores comme tout le monde, donc je ne sais pas si c'était une grande avancée, mais à ce moment-là il y a eu beaucoup de discussions autour de cette intervention, autour de cette question de la qualité, aussi de qu'est-ce qu'on éclaire, qu'est-ce qu'on éclaire, qu'est-ce qui est considéré comme monument à éclairer en ville. Donc c'était assez intéressant. Un autre petit déplacement, c'était aussi une suite de Bruxelles 2000, il y a eu une activité qui a été inventée à Bruxelles 2000 qui était des balles modernes, et en gros ça c'est un chorégraphe célèbre qui vient et en une journée il apprend à tous des volontaires amateurs à apprendre une chorégraphie et le soir ils font une performance. Très simple, joyeux, etc. On nous a demandé de faire la scénographie du lieu où allait avoir cette performance et la proposition qu'on a faite c'était de prendre toutes les chaises de cette salle, les chaises où les timides généralement vont s'asseoir quand on les invite à danser, les rassembler et en faire un grand lustre au centre de la salle de balle. Une sorte de lustre à la Sissi impératrice. Voilà ce que ça a donné. De nouveau une sorte de questionnement ou de déplacement de la commande, ça faisait un peu peur à certains danseurs qui passaient en dessous. Encore un autre projet, ça c'est un peu plus tard mais c'est le même échefin écologiste qui, ça c'est trop comique, enfin j'espère, je ne sais pas si je fais très bien le stand-up, donc il nous appelle, il fallait célébrer les 50 ans de l'Expo 58 et de l'Atomium, notre icône bruxelloise bruxellois à nous, notre tour Eiffel à nous quelque part, la tour Eiffel burlesque disons. Et donc il nous appelle un peu embêtés parce qu'il avait prévu de construire un pavillon temporaire pour célébrer l'Expo 58, une sorte d'événement quand même à ampleur nationale disons. Et l'architecte qu'il avait contacté, à savoir le japonais Shigeru Ban, vous voyez encore Shigeru Ban ? Je ne sais pas si c'est messe, c'est messe je crois. Donc Shigeru Ban, il avait demandé à Shigeru Ban, c'était dans sa grande période carton recyclé, donc c'était parfait, de faire un pavillon. Et donc le temps que tout ça avance, il contacte le Japon, il reçoit ses honoraires et là, mon Dieu, tétanisé pendant plusieurs mois, ne sachant pas trop ce qu'il devait faire, dire non, dire oui, hésitant, le temps passe, exactement comme Bruxelles 2000 et à 5 mois de l'ouverture pour un bâtiment qui nécessitait permis, un bâtiment de 1000 m² qui était prévu, il nous appelle en disant bon, ça n'ira pas avec Shigeru Ban, est-ce que vous pouvez trouver un truc à faire ? Bon, oui, on n'avait pas grand chose à faire. Et donc, on a essayé de trouver une solution qui soit écologique pour notre échevin et on a travaillé à partir d'un produit courant, disons, en Belgique et en France aussi, le bac de bière. Et comment, et ça, là, je crois qu'il y a un intérêt, disons, ou une spécificité de notre pratique, comment ne pas se contenter, disons, de se satisfaire du fait qu'on a fait utiliser un produit de recyclage puisque l'idée était de soustraire quelque part le bac de bière à son circuit économique où il passe de magasin à magasin à privé et puis interrompre ce circuit, l'utiliser pour le pavillon et le relancer dans le circuit. Donc ça, c'était l'idée de base, disons. Donc ne pas se contenter de ça en disant voilà, on a déjà atteint le paradis mais de faire de l'architecture à partir de cet élément anodin. Donc ça, c'était l'enjeu et donc voilà, donc relancer à partir de ça des thématiques architecturales l'assemblage du bac de bière, la colonne, la pyramide, encore bellement, essayer de revenir sur des thématiques un peu disciplinaires à travers un produit disons anodin. Alors ça a très bien fonctionné, il y a juste notre ingénieur qui a été très angoissé. donc on a dû en passer par des prototypes à échelle 1-1 on a loué un entrepôt on a fait notre prototype et comme il ne savait pas calculer on l'a fait monter sur une de nos pyramides en le secouant sauvagement et donc là il a accepté de signer cette sorte d'expérimentation qui était lestée, renforcée, etc. Il y avait quand même de la sécurité mais donc ça c'était l'épreuve phare disons et puis voilà le résultat de bac de bière c'était aussi pas facile de tenir la couleur jaune la couleur de notre bière populaire, favorite c'est pas une couleur facile à utiliser en architecture voilà donc en gros comme ça vous voyez les premiers pas du bureau et là je vais passer au premier concours ça retrouve mon fil et donc c'est un projet qui date ce qui était fini en 2010 ça fait déjà un peu de temps une carrière assez brève disons et donc c'est le premier concours auquel on a participé alors qu'on avait réalisé une maison unifamiliale c'était notre seule référence c'était une maison unifamiliale et on avait fait un autre projet de concours où on avait été lauréat mais qui s'est pas construit qui a été à la Biennale de Venise et du coup la directrice de l'architecture nous a fortement encouragé à remettre candidature pour ce concours là c'est un bâtiment culturel il s'agit d'un concours pour un cinéma à Liège donc là évidemment plus question d'envoyer des pralines ou des fleurs il fallait avoir les références disons et donc on a fait une association avec notre ingénieur qui venait de finir un bâtiment du même programme avec Willemian Neutling c'est un architecte hollandais et donc il avait la référence et donc on s'est associé à lui pour avoir accès au concours et donc on a été sélectionné parce qu'il n'y avait à cette époque là pas énormément de candidats à des concours publics je crois qu'il y avait 15 candidats et donc ils en ont pris 5 et on a été sélectionné alors je vous l'explique un peu rapidement parce qu'on rentre dans les vrais projets d'architecture donc c'est c'est un donc c'est le bâtiment qui est là au milieu donc c'est un complexe de cinéma indépendant donc c'est pas un multiplexe disons c'est un complexe de cinéma indépendant de 4 salles qui est vraiment dans le centre historique de Liège et donc la commande elle est fabriquée par ici il n'y a pas tellement disons de questionnement de la commande j'en parle parce que ça ça touche à mon avis à deux spécificités du bureau un premier c'est le plaisir de la spatialité disons ou l'attention disons à la spatialité un peu débridée donc je vais essayer de vous en parler et l'autre c'est une pratique qu'on a qui est de multiplier les documents pour permettre une interaction avec le maître d'ouvrage donc une sorte de profusion de fabrication de documents de tout style dessin maquette représentation pour fabriquer une interaction avec le maître d'ouvrage et que disons on n'ait jamais la sensation de faire un projet dans le dos du maître d'ouvrage qui soit toujours le plus informé donc c'est ces deux pratiques dont je vais vous parler le contexte c'est les grignoux qui sont cette petite souris écrabouillée par les multiplex et donc c'est un groupe de passionnés de cinéma qui ont un combat de 30 ans après 30 ans de manifestations en ville où ils ont déplacé des éléphants ils reçoivent un terrain et ils obtiennent aussi de l'argent européen pour construire leur cinéma quatre salles en centre-ville donc on est dans l'antithèse quelque part des multiplex construits en périphérie dont je suppose que la France aussi a connu la joyeuse époque dans les années 90-2000 disons donc ça c'est le multiplex qui a été construit au même moment en plus ou moins en parallèle en périphérie de Liège donc on est en l'antithèse de ça et donc on est dans une parcelle qui n'a pas la facilité disons du zoning industriel parcelle urbaine entre deux bâtiments dont l'un classé quelque chose d'assez complexe disons pour installer un cinéma mais le combat de ces gens était aussi de maintenir l'activité culturelle en ville donc quelque part ils devenaient un petit peu urbanistes à travers leur passion du cinéma voilà alors un programme de cinéma c'est extrêmement facile à faire c'est l'exercice le plus simple je crois parce qu'en gros quatre salles c'est quatre volumes dont les paramètres sont déterminés plus ou moins mathématiquement pour des questions d'audition d'acoustique de vision de jauge donc de nombre de personnes et donc on a quelque part des formules plus ou moins standardisées qui vous donnent les volumes des salles et donc l'idée ou la proposition qu'on a eue c'était comment dans l'agencement donc là on a des maquettes d'essais comment dans l'agencement de ces quatre salles déterminées de ces quatre volumes déterminés essayer de fabriquer le plus quelque part de jouissance spatiale possible ou d'essayer de fabriquer une sorte de contrepoint au plaisir spécifique qu'on peut avoir en visionnant un film d'avoir une sorte de contrepoint au plaisir spécifique qu'on peut avoir à parcourir de l'architecture donc d'essayer de montrer que dans les deux disciplines il y avait des effets et des plaisirs qui étaient complémentaires disons le but de cette question de mettre beaucoup de physicalité disons dans ce projet dans l'architecture beaucoup d'effets architecturaux certains ont même dit quand ils ont écrit des articles c'était une super production architecturale de super jeu de mots sur le cinéma et donc c'était aussi pour nous d'essayer d'intéresser nos interlocuteurs parce qu'un des effets qu'on a constaté de la déferlante des multiplexes et donc des gros opérateurs économiques ça a été de valoriser les questions de performance du cinéma au niveau de la qualité de vision 3D les grands Dolby Seren enfin toutes des caractéristiques performantielles et donc ça ça avait infusé quelque part ou diffusé même chez les petits défenseurs du cinéma indépendant qui fait qu'ils ne voyaient plus trop eux-mêmes l'intérêt de mettre de l'architecture dans un cinéma puisqu'on était là pour voir un film dans les meilleures conditions possibles et donc essayer de rattraper chez eux qui avaient été quelque part empoisonnés par les grands diffuseurs le fait que être voir un film dans un lieu ou dans un autre lieu c'est pas la même expérience nécessairement donc ça ça explique aussi le fait qu'on a essayé de on a proposé beaucoup d'architecture disons dans ce projet donc parce que la commande qu'on avait reçue c'était extrêmement fonctionnel donc dans leur cahier de charge ils ne parlaient presque que comme des grands diffuseurs de fabricants de multiplex autant d'entrées autant de sorties les gens se croisent pas etc. les flux de circulation enfin tous des mots qui font un peu peur mais c'était devenu leur vocabulaire à eux disons et donc il n'y avait rien disons dans le cahier de charge qui qui parlait de qualité architecturale c'était assez surprenant pour des gens plutôt cultivés indépendants voilà donc le le projet lui il est assez simple à comprendre on a ces quatre salles on essaye de les mettre dans la configuration où on aura le plus de générosité spatiale possible donc là la configuration vous la voyez donc c'est cette parcelle un peu trop petite donc on a dû plier les quatre salles qui avaient des dimensions disons déterminées les superposer à rue pour essayer d'avoir une sorte de façade urbaine parce que le plus simple aurait été d'étaler évidemment pour les distributions c'est beaucoup plus simple mais essayer d'avoir une façade qui tienne vis-à-vis des voisins disons voilà le voisin alors cette sorte de grande façade urbaine compacter quelque part le programme verticalement ce qui est un peu contre nature dans la facilité des flux puisqu'on doit beaucoup monter mais pour dégager une parcelle à l'arrière qui est maintenant extrêmement utilisée pour des projections extérieures et donc quelque part essayer dans la de profiter de ces pentes de salles pour générer un maximum presque d'incongruité architecturale de promenades de balades de déplacements un peu de oui d'espaces induits disons par ces formes qui puissent être utilisées à autre chose que le film et c'est ce qui se passe maintenant donc c'est un cinéma où la partie film est plus ou moins équivalente à toutes les autres activités qu'ils font dans ces espaces de type exposition de type concert parce qu'il y a une très grande brasserie de type cinéma à l'extérieur et donc là ils ont tout à coup l'esprit qui était un peu absent il est parvenu ou il est advenu disons par la manipulation architecturale en partie en partie aussi ils aiment bien faire des concerts évidemment donc voilà là vous voyez les premières maquettes ça c'est quand il faut mettre de la structure c'est plus compliqué et là je vous montre très rapidement une petite balade dans le bâtiment voilà la cour arrière voilà c'était le projet de nos 30 ans parce qu'on a commencé en 2006 2004 donc les distributions qui sont très bonnes pour la condition physique et cette sorte de profusion un peu de comme il fallait il fallait beaucoup marcher alors on s'était donné comme objectif que chaque escalier soit différent comme ça on ne se répète pas disons voilà donc là vous avez quelque part l'explication en gros de cette sorte de profusion de spatialité ou d'architecture de ce projet un peu spécifique c'est peut-être dû aussi qu'on était un peu jeune alors on veut en mettre plein l'un à vue et donc c'est pas une question tellement de de formalisme ou d'exacerbation disons formaliste mais c'était vraiment de réussir cet effet de recapturer chez des personnes un peu désintéressées par l'architecture de recapturer chez eux un intérêt pour l'architecture et ce lieu est maintenant devenu un des lieux où on organise eux-mêmes sont devenus un peu les lieux où ils organisent les conférences d'architecture les expos d'architecture donc ils sont devenus au-delà du cinéma ils sont devenus des ambassadeurs quelque part de la question architecturelle à Liège donc l'autre l'autre sujet donc c'est cette profusion ou cette avalanche disons de documents ça ça me semble je vais vous montrer par exemple des exemples et donc le but c'est d'essayer de rentrer en interaction avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'intérêt dans l'architecture donc ça passe par des petits dessins évocatifs que nous on trouve très explicites mais pour eux ils ne comprennent pas nous on voit très bien nos dos volumes de salles se superposer toutes les intentions du projet sont dedans mais pour eux ce n'est pas si évident donc on en passe par des dessins un peu plus techniques on voit que la question structurelle on essaye de les faire rentrer dans le fait que la question structurelle a beaucoup d'impact sur l'identité du bâtiment que si on ne veut pas que le bâtiment où cet effet d'envolée soit réduit par la structure il faut qu'il y ait une sorte d'expressivité disons dans les supports bon là ils ne voient vraiment pas pourquoi on se décarcasse tellement ils n'ont pas encore tout à fait compris alors on en passe par des maquettes pour essayer de leur faire participer ou partager cet enthousiasme qu'on aurait ou ces questions qui peuvent paraître anodines on va plutôt mettre la colonne de travers que droite puis à un moment on n'arrive plus à trouver les mots alors on en revient à des choses un peu plus basiques et ça c'est le dessin qui a fait tout comprendre c'est donc la culbute d'un lapin blanc sur un sanglier sauvage alors qu'est-ce qui fait que tout à coup par exemple l'écriture architecturale le fait qu'on souhaitait que notre volume soit blanc au-dessus et que le volume du dessous soit en béton plus brut un peu plus sauvage avec une forme un peu bizarroïde parce qu'il devait tenir ce grand volume blanc pur qu'est-ce qui fait que quand on le montre avec des dessins ou des représentations architecturales c'est pas si évident à faire passer et avec un dessin comme ça là tout à coup ils arrivent à mettre des mots dessus et à la fin la grande victoire du projet c'était que on ne parlait plus du volume des quatre salles mais du lapin du cochon sauvage de l'escalier escargot que des mots un peu du bestiaire qu'on avait inventé pendant les discussions et donc ça ça a permis de rentrer en négociation il y avait des versions un peu plus enfantines un autre exemple c'est la brasserie qu'on a dessinée où là aussi on essaye des dessins que nous on trouve déjà extrêmement aisés à saisir mais pour eux ils ne le voient pas alors on fait des dessins plus précis ils nous demandent oui mais en quoi ça sera quel matériau oui mais ce dessin on ne voit pas trop l'effet des matériaux alors on leur donne des références picturales pour qu'ils soient plongés dans l'ambiance mais ça ne suffit pas alors on commence à redessiner tout avec l'ambiance architecturale et puis ça ne marche toujours pas alors on en vient à l'arme ultime qui reste quand même l'arme ultime c'est la maquette à grande échelle parce que quand vous arrivez dans le bureau ça impressionne déjà tout le monde et en plus on peut tout y représenter la matérialité les détails de fabrication l'éclairage le mobilier etc. donc là on est redevenu copain avec eux alors pourquoi pourquoi c'est important ça une petite question plus théorique disons quand on fait ça pour moi ce n'est pas une question de les convaincre que notre projet est bon c'est pas un truc de participation où on essaye de communiquer avec des gens qui sont un peu ignat parce qu'on n'est pas dans cette figure où nous on saurait déjà quel projet on a envie de faire c'est pas l'architecte auteur qui a besoin de transmettre avec des petits dessins son idée qu'il a tout entière en lui donc on n'est pas dans cette figure de l'auteur là on n'est pas à l'inverse non plus dans cette figure où ça serait eux qui savent ce qu'ils veulent et nous on cherche à dessiner ce qu'ils ont dans la tête donc on n'est pas dans cette idée de l'architecte qui est transcripteur d'une idée qu'un commanditaire un programme aurait déjà tout à fait dans la tête donc on a les deux figures pour moi les pires de l'architecte donc celui où il se croit créateur autonome et celui où il est simplement l'architecte transcripteur celui qui va dessiner ce qui existe en dehors de lui donc pourquoi on fait toute cette cette sorte de profusion cette avalanche disons d'outils de négociation c'est pour faire émerger le projet donc avant ça il n'y a pas de projet c'est à travers cette production de documents que le projet émane parce que c'est à ce moment là où des idées qui sont chez eux des envies qui sont chez nous sont tempérées renégociées et donc il n'y a pas de projet avant la production de documents c'est une sorte de leitmotiv un peu chez V plus et on essaye de faire ça sur chacun de nos projets alors je passe un déplacement plus efficace ici c'est le petit frère du cinéma souvenir c'est plus ou moins le même programme un complexe de cinéma qui se situe à Charleroi donc Charleroi juste pour vous situer cette ville merveilleuse c'est un peu le détroit belge donc elle a subi deux cataclysmes le premier c'est le fait que ça a été une sorte de booming cities au milieu du 19ème siècle et puis que l'industrie charbonnière sidérurgique s'est effondrée aussi platement cent ans plus tard et donc le centre-ville par exemple a perdu la moitié de ses habitants voilà et la seconde chose pour laquelle Charleroi est connu c'est que c'est le berceau du meilleur de la baie des Belges dans les années 70 enfin 70 même un peu avant avec Franquin Gaston Lagaffe Luc et Luc etc etc donc le problème c'est que c'est devenu un fléau parce que maintenant sur tous les ronds-points de Charleroi on a droit à Luc et Luc Marsupilami Gaston Lagaffe etc etc donc ils ont droit à deux fléaux il n'y a plus d'habitants et tous les ronds-points sont le rond-point Marsupilami entre autres celui-là voilà donc c'est une ville qui est en train de faire un gros effort de restructuration assez courageux et le programme qu'on avait à faire est celui c'est un programme assez ambitieux et multiple qui est à la fois de faire ce cinéma ou ce centre de l'image il l'appelait donc un cinéma mais aussi des lieux de résidence d'exposition une brasserie de refaire toute la rive gauche de leur rivière qui ressemble très fort à un canal industriel mais c'est une rivière et une passerelle également voilà donc je vais pour vous faire comprendre la façon dont les procédures belges sont organisées je fais une petite lecture du cahier des charges qu'on a reçu pour faire ce concours il y avait 4 pages je ne vais vous lire que la première page alors le projet comprend le réaménagement des quais de sambre la création d'une passerelle par-dessus la sambre et la réhabilitation du bâtiment de l'ancienne banque nationale le reste n'est pas très important les objectifs de ces projets sont de rendre la sambre aux visiteurs et aux habitants de charleroi pour ce faire outre le réaménagement de la voirie en zone 20 urbaine une zone de promenade en bordure de rivière sera prévue tout va bien les matériaux utilisés sont appropriés homogènes et de qualité donc on passe directement aux matériaux ce qui est un saut un peu rapide quand on est presque dans l'urbanisme le mobilier urbain l'éclairage et les plantations outre l'aspect sécuritaire participeront à la mise en valeur du lieu dans une station de durabilité là on doit déjà beaucoup interpréter la balade des quais devra être un lieu de socialisation et le point incontournable de la ville ce projet rehaussé d'une nouvelle circulation piétonne par la passerelle constituera un ensemble remarquable tant esthétique que fonctionnel la passerelle allant de l'ancien tripostal traversant le bâtiment Porte des Arts sera le point d'orgue du projet celle-ci assurant la circulation de part et d'autre de la sambre qui est pas mal pour une passerelle depuis les quais sera magnifique par l'intégration de panneaux solaires d'éclairage de qualité et de matériaux durables les systèmes constructifs seront judicieusement prévus et parfaitement intégrés afin d'assurer une légèreté tout en garantissant le rôle porteur de l'édifice ce qui est mieux parce que sinon il pourrait avoir des blessés alors un peu d'anglais l'approche des in et out de cette passerelle sera judicieusement pensée afin d'assurer la motivation du chalement d'utiliser celle-ci la régularisation de la passerelle est pensée mais celle-ci doit également intégrer l'ensemble de l'oeuvre la notion d'entretien doit être prise en compte l'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que la traversée du bâtiment porte des arts doit continuer à garder le statut public de la passerelle alors l'objet on passe dans l'architecture l'objet du traitement du bâtiment ancienne banque en porte des arts se résume en deux parties l'intérieur et l'extérieur pour l'intérieur c'est bien c'est clair pour l'intérieur la programmation détaillée ci-dessous décrit les objectifs donc ça c'est les quelques pages qu'on a après avec le programme pour l'aspect général des lieux le soumissionnaire doit adopter une attitude homogène garantissant tous les atouts pour un espace de vie d'activité d'émulsion de la créativité pour l'aspect extérieur l'accès aux toitures et la création d'un lieu de vie de celle-ci sera abordé et valorisé la façade intégrant végétation et panneaux photovoltaïques sera une continuité homogène avec la passerelle et la façade des quais voilà donc voilà ce qu'on reçoit en Belgique pour faire un concours de 20 millions d'euros alors je vais vous expliquer les trois déplacements qu'on a effectués dans ce projet en gros on a déplacé tout le projet plus ou moins donc c'est le premier déplacement c'est que dans la partie qui suit il détaillait un petit peu et donc il prévoyait de refaire 200 mètres de quais autour de ce bâtiment qui est notre Banque Nationale Porte des Arts 200 mètres bon vu la nature du quai c'est pas une photo des années 70 c'est une photo de Ménan donc c'est un quai qui était purement une infrastructure industrielle disons le but il y avait un chemin de halage juste pour au cas où il y aurait une péniche qui tombe en panne pour qu'on puisse aller secourir ses occupants donc c'est une pure infrastructure industrielle qui est continue disons sur tout le quai donc faire 200 mètres comment intervenir sur le quai si on n'en fait qu'un tronçon je ne sais pas si c'est très clair non c'est pas très clair c'est pas grave donc ici on a la zone qu'il prévoyait de faire et donc on a proposé de faire un kilomètre en prenant pour appui une des figures majeures de Charleroi donc ça c'est un petit dessin de la ville elle est entourée ils aiment bien faire les choses en hauteur à Charleroi donc elle est entourée d'un ring aérien donc une sorte de périphérique aérien ou autour du centre historique donc on voit là il y a aussi le métro qui est aérien enfin tout est aérien et donc là on voit le projet qui a été réalisé donc on voit qu'on traite de ring à ring de périphérique à périphérique donc tout le tronçon du centre ville donc ça c'est le premier déplacement dans le même budget ici on voit le petit dessin qu'on avait mis au concours pour montrer l'impact disons du traitement sur toute la longueur le deuxième déplacement là vous voyez des familiarités un peu avec le projet du cinéma précédent c'est qu'on il demandait de faire deux salles on leur a dit qu'il fallait faire quatre salles il y avait un peu une brèche dans le cahier des charges donc on en a profité quatre salles parce que de l'expérience du cinéma d'avant qui est un quatre salles il faisait un quatre salles parce qu'en dessous de quatre salles les films tournent tellement vite actuellement qu'avoir que deux salles on met un film il n'est plus à l'affiche et donc on ne peut pas avoir une programmation un peu fine ou un peu pointue parce qu'on n'est obligé d'avoir que le turnover des grosses productions disons même indépendantes donc on leur propose donc on leur propose de faire quatre salles plutôt que deux et le troisième déplacement c'est qu'ils veulent une passerelle comme ils aiment bien les trucs aériens ils veulent une passerelle qui va du bâtiment qu'on doit rénover à un bâtiment en face c'est assez étrange mais qui vole comme ça qui vole comme ça au-dessus donc ça c'est ce qu'ils souhaitent bon là on sait ce qu'on allait faire ici on ne savait pas ils ne savent toujours pas ce qu'ils allaient faire mais donc ils voulaient quand même une passerelle qui va vers ce bâtiment on ne savait pas ce qu'ils allaient en faire je crois qu'ils vont le déboilir finalement et donc très classiquement vraiment sans ambition on a proposé une passerelle qui va du quai jusqu'à l'autre quai un peu un effet un peu de déception à mon avis pour eux donc voilà les trois déplacements qu'on a proposés et évidemment on n'a pas gagné parce qu'on avait légèrement dérogé à la commande et que malgré tout ils estimaient qu'il y aurait une sorte d'injustice vis-à-vis des autres candidats à ce concours alors tout aurait pu s'arrêter là si ce n'est qu'un mois plus tard on voit l'heureux lauréat voilà et là je dois dire que c'est notre côté un petit peu humanitaire qui a fait qu'on s'est dit mais on ne peut pas les pauvres marsupilami la sidérurgie qui s'effondre et puis après ils vont faire ça pour faire leur cinéma donc on avait un peu pitié donc on l'a manifesté en disant bon vous êtes sûr c'est triste mais on était vraiment un peu on avait un peu un coup sur la tête disons mais bon ils avaient choisi ça c'était un élan vers le futur un de plus et donc on était mi-désespéré mi-fâché disons et un an plus tard Dieu était avec nous ils se sont rendus compte ils ont mis l'auteur de ce magnifique projet dehors parce qu'évidemment c'est assez difficile de faire des salles de cinéma dans une sphère même en inox c'est pas simple et l'autre chose c'est que tout le système de distribution des salles se faisait par l'extérieur sur des passerelles et il aurait quand même fallu un an pour se rendre compte que dans notre climat tout à fait clément l'accès à des salles de cinéma par l'extérieur enfin ici vous avez un peu plus l'habitude avec vos grandes passerelles et vos ponts mais c'est pas si simple pour attendre son film sur une passerelle donc ils ont mis ce gentil monsieur dehors et ils ont réorganisé un concours et nous on a reproposé le même projet et là on a été pris avec notre projet et donc je vous explique très rapidement donc je passe sur les opérations qui ont été effectuées donc ça c'est notre quai industriel qui a son charme mais qui ne correspond pas aux envies actuelles de retrouver l'eau qu'on trouve dans beaucoup de villes même si l'eau est un peu brune ici donc ça c'est l'état de ce quai qui est vraiment un quai purement technique et qui est un grand parking il remontait même pour qu'on ne voit vraiment pas l'eau voilà donc ça c'est une vue qui existe encore sur Street View donc un pur parking disons et donc on n'avait pas beaucoup de sous et donc on a proposé deux opérations on ratiboise ou on coupe disons la surélévation pour augmenter la vue vers l'eau on démolit le chemin de halage existant et on le remonte pour que voilà ça soit une promenade pas trop encaissée et sans sous on met un matériau uniforme et pas cher mais que vous connaissez bien en France du béton type désactivé un truc qu'on utilise assez peu en Belgique parce qu'on préfère faire les espaces publics en pierre chinoise donc on met ça parce que c'est pas cher sur toute la surface du quai donc ça c'est les petits dessins qui montraient ce raccord disons à l'eau et voilà le résultat c'est presque enfin les quais sont plus ou moins finis le cinéma va s'ouvrir l'année prochaine donc voilà les nouveaux quais disons en le réexpliquant c'est quand même fou non ? comment on fait un projet en Belgique de 20 millions d'euros voilà et donc là on a le bâtiment à rénover donc ça c'est voilà je vais passer là donc l'autre élément c'est la passereine donc il voulait qu'elle traverse le bâtiment et qu'elle aille dans ce bâtiment là en face ici un peu étrange et donc modestement on l'a redescendu au niveau du sol mais là on avait trop de sous alors comme elle était longue on l'a fait large et donc on a fait ce qu'on a appelé la placerelle qui est un mauvais jeu de mots mais bon c'était la placerelle donc un espace que le cinéma pouvait utiliser pour des projections extérieures ou soirées dansantes et autres donc une sorte de grande surface plane à potentiellement exploiter une fois qu'il y aurait un peu plus d'habitants voilà donc elle arrive nulle part mais disons qu'il y a quelques problèmes de coordination au niveau urbanistique et donc ici on a une c'est une sorte de pont d'avignon belge nous on voulait vraiment qu'elle arrive nulle part on avait même proposé qu'elle soit simplement en porte-à-faux sur l'eau mais donc ils nous ont promis et c'est en effet ce qui se passe ils ont lancé le projet de réaménagement de l'autre rive et donc ils vont enlever les magnifiques trémies qu'ils ont construits il y a 20 ans pour que la passerelle permette de rejoindre ce nouveau quartier alors l'autre partie du programme c'est ce centre ce cinéma alors le projet prévoyait donc de redécorer cette façade pour qu'on enlève son caractère un petit peu sixties c'était la banque nationale donc c'est pas fait pour rire donc avec des panneaux solaires et autres donc on a proposé de garder cette façade là parce qu'on trouve qu'en tant que bâtiment il se différenciait déjà assez bien sur le quai donc il avait déjà une sorte de présence et de plutôt construire la partie la plus cruciale du cinéma à savoir les salles et la plus complexe à l'arrière du site dans une petite rue à l'arrière et donc de fabriquer deux façades disons presque aussi importantes et ça c'est justifié par un passage donc ici vous avez l'opération qu'on a proposée de bâtiments existants ceux qu'on garde et le nouvel élément la nouvelle construction à l'arrière voilà maquette d'études et alors une des propositions aussi était de créer un passage ici donc une sorte de rue supplémentaire dans l'axe d'une rue existante et dans l'axe de la passerelle et donc le bâtiment quelque part qu'on a construit est une sorte d'arche disons ou de pont qui enjambe ce passage intérieur ça c'est en chantier donc vous voyez l'opération démolition et conservation et la nouvelle façade avec des photos pas glamour c'est presque fini mais on n'a pas encore de photos publiables donc c'est plus ou moins le même cinéma que l'autre parce que quand on a la chance de faire deux fois l'exercice on peut un peu affiner certains détails disons et donc on a fait volontairement un exercice sur le même thème donc c'est salles qui enjambe ici ça enjambe réellement l'espace public donc ça c'est intéressant et les mêmes enjeux structurels pour faire flotter disons ces volumes de la manière la plus étrange possible et fabriquer cette sorte de rapport très direct à la ville donc un cinéma dont les espaces de circulation sont de jour et de ce fait là on a radicalisé aussi un peu le propos sur le fait d'enlever tout effet de décoration donc tous les multiplexes sont hyper décorés parce que c'est tout de nuit tout est sans contact avec l'extérieur et donc ici on est dans une sorte d'épure un peu de la structure du bâtiment donc ça on a poussé un petit peu plus loin que dans l'autre projet ici on est dans le passage et on voit l'ancien bâtiment où on a dû ouvrir sa base disons pour créer ce passage vers la passerelle l'arrière de notre bâtiment donc une sorte de confrontation des deux des deux écritures et ils sont reliés par on ne voit pas très bien ici mais c'est la grande cafétaria brasserie qu'on a aussi proposé voyant le succès de la brasserie à Liège on a fait plus grand deux fois plus grand donc 600 mètres carrés de brasserie pour pouvoir y faire concert et autres donc ça c'est le bâtiment en voie de finalisation et ici vous avez le dessin du passage et de cette très grande brasserie voilà quelques dessins bon des vues en chantier voilà donc je ne sais pas quelle heure il est c'est un peu comme vous voulez j'ai encore un musée du folklore qu'on a déplacé le bâtiment un château d'eau qui marche plus ou moins j'ai un centre de la mode et du design où on essaie de jouer sur le caractère un peu laid et j'ai aussi une maison près de Chambéry donc je ne sais pas je ne sais pas combien de temps vous aviez prévu on n'avait pas vraiment le musée je vais le faire dans l'ordre et vous m'arrêtez je vais essayer d'aller un peu plus vite donc alors ça c'est un projet qui est presque fini également je reviendrai une fois que j'aurai des photos alléchantes donc c'est un projet qui est presque fini et donc qui est à la base alors l'histoire complète c'est la conservatrice du musée qui a besoin de nouvelles toilettes alors et aussi d'aménager un peu son hall d'entrée parce qu'elle n'a pas de vestiaire voilà c'est un bâtiment existant c'est celui-ci et donc elle va à la ville de Moucron dire j'ai besoin de nouvelles toilettes d'un peu agrandir le hall d'entrée etc. alors à Moucron qui est une sorte de ville près de Lille juste à côté de Lille ils ne font pas appel à des architectes extérieurs et donc ils font tout en interne et donc les architectes de la commune lui font avant tout est dans le désordre lui font un projet et ils disent il faut quand même saisir une opportunité on va en plus rajouter une petite salle de conférence parce qu'on sait que tu fais des conférences un petit bureau et donc on te fait une extension derrière ton bâtiment ici alors la conservatrice elle dit bon super c'est bien mais comment est-ce qu'on va payer ça etc. parce que c'est quand même plus important et la ville dit oui c'est vrai comme c'est un musée on a droit à de l'argent de la région donc de la communauté française on appelle en Belgique donc de la région du pouvoir qui est en charge de la culture et donc la communauté française dit très bien mais nous on fait des procédures architecturales des concours on ne peut pas faire travailler payer les gens de la ville ça ne va pas c'est pas comme ça qu'on fait ce n'est plus comme ça qu'on fait et donc ils organisent un concours auquel on est sélectionné on participe et je reviens à mes premières images alors là c'est de la toilette au méga musée qui va transformer le centre de Moukron où le premier nouveau musée du troisième millénaire là il y a une sorte de saut qui est quand même assez intéressant à raconter on reçoit donc ici vous avez un peu la situation donc le musée est là à l'arrière des petits entrepôts à démolir et l'extension qui doit se situer ici à l'arrière du musée donc en connexion avec le musée donc voilà l'esquisse de la ville évidemment entre temps il ne faut pas non plus en profiter la conservatrice dit je vais encore rajouter deux trois fonctions une salle d'expo temporaire encore des bureaux un lieu de conservation et donc on reçoit le programme on essaye de mettre en forme ce qu'elle imaginait comme extension et donc comme souvent en Belgique l'extension est souvent plus grande que le bâtiment initial donc on a le bâtiment initial et ça c'est le programme qu'elle souhaite mettre donc et du coup là on se dit bah ouais c'est pas mal mais au niveau qualité presque de la fabrication de l'espace public c'est pas extraordinaire on fabrique une sorte de petite ruelle ici à l'arrière une placette mais très étroite avec un bâtiment d'une ancienne école ici donc c'est pas extraordinaire et donc on se dit bon on teste et ça a été le cas de tous les participants du concours on déplace le bâtiment on dit bah on va essayer d'autres tests et donc on a fait beaucoup de tests pour savoir où le mettre et donc finalement on propose de le mettre au coeur de l'îlot donc c'est des très 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 grands îlots qui avant étaient remplis d'industrie celui-ci il était rempli plutôt par une propriété privée avec un petit jardin un petit parc et donc on déplace le bâtiment de son annexe vers le coeur de l'îlot en se disant ici on va restructurer quelque part ou redonner un caractère à la fois à ce jardin qui n'était pas connu et à un parking en intérieur d'îlots qu'ils avaient aménagé ici et aussi de prolonger quelque part les venelles qui parcourent un peu tous ces îlots du coup le côté ça va transformer le centre de Mont ce qui est quand même un petit peu ambitieux mais en tout cas au moins un îlot du centre-ville donc le petit dessin qui explique ce déplacement et donc on voit ce bâtiment qui s'implante aussi c'est à l'échelle de la ville c'est des très laits petits diagrammes mais donc on a cet îlot et donc le positionnement ici permet de restructurer du moins c'était l'idée qu'on avait donc de donner une identité à l'entièreté de l'îlot plutôt que de faire une extension je ne vais pas m'apesantir trop longuement un autre point qui nous a intéressé dans le projet c'est que ça c'est le musée existant donc c'est un vrai petit musée de province d'amateurs disons et on était assez comment dire on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait être à la hauteur du côté désuet de ce musée parce que amener ces gens-là dans une sorte de comme on voit souvent une sorte de musée futuriste où tout ce travail quelque part de collection serait réagencé de manière design ça nous semblait quelque chose qui n'était pas nécessairement la voie à suivre vu le type de passion disons qu'il y avait déjà dans l'aménagement du musée existant il y a plein de trucs complètement faux les pièges à souris les attrapes-mouches des gens qui font peur et donc on a proposé de travailler en partant de la même taille un tout petit peu plus grande mais de la même taille de pièces qui existaient dans le musée existant c'est une maison d'habitation donc c'est une suite de pièces maison classique suite de pièces distribution verticale suite de pièces 4 pièces par étage et donc de reprendre ces dimensions de pièces un petit peu plus grandes de les mettre à l'horizontale pour des questions d'accessibilité et de continuité disons de l'exposition et de faire donc un plan qui soit un enchaînement de pièces à dimension domestique donc la thématique c'était comment on conserve la dimension domestique du musée et donc on a ici cet enchaînement de pièces qui prolonge des hangars existants qui se mettent dans la même largeur que ces hangars existants et fabriquent quelque part la limite entre le parc et le parking et donc le bâtiment quelque part s'adresse au parking municipal disons voilà les essais en maquette disons voilà la construction en train de monter vous voyez cette prolongation disons de cette venelle et le travail disons comment sur la même pièce c'est une sorte de petit truc de geek architecturale d'architecte comment sur la même pièce juste par sa hauteur et les ouvertures entre pièces arriver à fabriquer une sorte de parcours scénographique différencié disons avec le même élément de base c'était une référence qu'on trouve intéressante et ça c'est quelques vues 3D de l'intérieur où on joue juste sur la cloison est-ce qu'elle est cachée pleine est-ce qu'on voit la structure est-ce que la structure est en bois est-ce que la structure est blanche une sorte de parcours dans l'intérieur donc on oublie cette question de la pièce quelque part et donc ça c'est ce qu'on essaye on essaye toujours c'est pas facile de ne pas faire même si c'est un illustre un des premiers représentants disons de 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 ces musées de vie locale disons mais de ne pas détacher tous les objets avec des petites étiquettes mais d'essayer de les maintenir disons dans dans ces proximités un peu désuètes un peu poussiéreuses mais qui donnent aussi du sens c'est qu'ils font que ce ne sont pas que des sortes d'objets design disposés dans l'espace mais que ça reste aussi des objets quotidiens et utilitaires parce que la moitié des trucs qu'on voit dans ce musée on a l'impression qu'on pourrait les trouver sur une brocante en sortant de la maison donc notre référence au niveau de la scénographie mais qui est encore un travail c'est plutôt celle de ces cabinets de curiosité et d'être pris disons par la quantité d'objets alors un autre point petit détail de petit déplacement disons c'est le travail qu'on fait avec un artiste qui s'appelle Simon Boudvin un artiste parisien sur la matérialité du musée comment ne pas au milieu de cette sorte de grande on est assez peu passionné par l'idée d'être différent ou de montrer sa contemporanéité de manière explicite et donc la question de la matérialité du bâtiment comment faire trouver une matérialité qui soit à la fois qui permette de lever la tête disons mais qui ne soit pas non plus une sorte de ni de coup de poing dans l'oeil ni d'affirmation de sa différence ça nous semblait important et donc on a décidé de travailler à partir de la brique mais en utilisant le 1% artistique pour intégrer dans la façade du musée des briques récupérer deux bâtiments démolis dans la même période de temps que la construction du musée par la ville de Moucran alors ça c'était une manœuvre subtile pour ne pas leur faire saisir le côté peut-être un peu critique de la proposition puisqu'ils montent un nouveau musée du folklore ils valorisent toutes leurs grandes traditions et en même temps ils démolissent du patrimoine industriel à grands coups de pelleteuse dans l'espoir de rénovation urbaine pour peut-être venir un jour et donc on a été Simon a été pioché dans tous ces bâtiments et donc on a une façade qui va être partiellement composée dans une sorte de mélange de ces anciennes briques où on sent la main disons la main de l'homme et une sorte d'hommage quelque part à cet artisanat de la brique en Belgique où on étend on rajoute on fait des calpinages bizarres des assemblages bizarres de briques un peu en fonction de l'opportunité de manière très pragmatique donc ça c'est les essais de calpinage ou de mélange de briques alors pour des raisons techniques on est limité à 30% de briques parce qu'évidemment ni entrepreneurs ni assureurs ne veulent garantir la pérennité et la stabilité d'un mur fait en briques récupérées et du coup on a calculé que si même toutes nos briques récupérées se révélaient des mauvaises briques notre parement de briques tenait encore et l'opération qui arrache le coeur de tout le monde maintenant c'est que tout va être peint en blanc parce que la question pour nous de nouveau c'est pas cette sorte d'esthétisation du moment de la récupération c'est l'idée qui est là derrière on s'en fout d'où proviennent ces briques elles sont toutes les mêmes on s'en fout de les mettre en valeur et dire ah tiens ça c'est la brique de telle usine c'est le geste quelque part de presque comment on pourrait dire conceptuel de la proposition artistique disons c'est de tenir la mémoire disons dans cette façade sans la surjouer explicitement et donc le bâtiment sa façade est subdivisée en neuf provenances de briques chaque provenance chaque boucle de façade est étiquetée avec une petite brique cartel avec un numéro et donc la conservatrice peut faire le tour du bâtiment et parler devant un mur blanc du bâtiment d'où provient cette brique une ancienne école une ancienne ferme un ancien bâtiment industriel etc voilà donc ça c'est où on en est pour le moment avec l'absence du blanc qui va venir après ça date d'hier plus ou moins alors vous me dites quand il faut arrêter que je peux parler toute la soirée encore une un château d'eau je passerai très vite les autres juste les images comme ça vous verrez la maison à Chambéry où on déplace l'architecte des bâtiments de France donc un château d'eau donc ça c'est une commande tout à fait particulière puisque on est là dans le monde du génie civil un truc où normalement les architectes n'ont pas le droit même à intervenir dans une discussion et donc on est il y a ce caractère là qui est bizarre disons d'être dans le génie civil et puis l'autre c'est le premier projet qu'on fait où notre seul usager est un non-humain donc c'est l'eau alors je sais qu'à l'école on dit toujours oui faites attention aux habitants aux usagers essayez de vous mettre dans leur tête etc. il y a de l'empathie avec les usagers alors comment est-ce qu'on fait avec cette sorte de technique que moi je déconseille à mes étudiants absolument c'est à dire surtout ne pensez pas à l'usager parce que vous faites toujours des simplifications faites de l'architecture on verra bien ce que les gens en font mais comment est-ce qu'on fait ici quand on n'a pas cette possibilité de réflexe et où l'usager c'est l'eau on est dans l'hydraulique disons alors les circonstances du projet c'est un un maître d'ouvrage un peu ambitieux qui a ce zoning industriel dans lequel il y a des compagnies comme Google Microsoft et autres et qui doit leur fournir de l'eau à débit constant donc c'est le rôle du château d'eau au cas où tout à coup il y a leur serveur qui se met à flamber et donc ils doivent leur apporter ça et ils se disent bon je dois fournir ça mais en plus je pourrais peut-être utiliser mon château d'eau pour servir de landmark un petit peu à mon zoning industriel et c'est pas qu'une question donc ça c'est l'ancien château d'eau qui est hors d'usage et là le lieu où on construit le nouveau château d'eau en construction donc la question c'est pas pour eux uniquement une question de landmark mais c'est aussi comment est-ce qu'on fait passer une infrastructure de telle taille dans le paysage parce qu'en gros les châteaux d'eau c'est un peu comment on pourrait dire ça c'est l'infrastructure aussi un peu du 20ème siècle qu'on a vu apparaître un peu partout dans le paysage et c'est un peu le furoncle dans le paysage comme le sont un peu les éoliennes maintenant donc c'est le truc dont tout le monde sait que c'est un service collectif qu'on en a besoin mais malgré tout on estime que ça enlève un peu de la virginité du paysage originel donc conscient de ça il fait un concours pour des architectes c'est très étrange alors je passe vite sur l'histoire du château d'eau mais en gros il s'agit de tenir une cuve sur un support peu importe quel au début les châteaux d'eau c'était assez facile parce que c'était des appareils à petite enfin des infrastructures à petite dimension et elles étaient maquillées souvent en château le nom ou en tourelle disons et puis plus on doit desservir des grandes quantités d'eau plus ça devient une infrastructure conséquente et là se pose toute la question de comment est-ce qu'on fait pour tenir cette sorte de quantité d'eau gigantesque en l'air quelle expression donner à la cuve qui au niveau statique disons et au niveau fluide la forme la plus simple pour contenir les pressions c'est quand même de faire une cuve circulaire disons et comment est-ce qu'on dessine les pieds quelle est la rencontre de ces pieds avec cette cuve et plus le château d'eau grandit plus il devient effrayant quelque part et plus ces questions sont cruciales ici c'est des petits châteaux d'eau mignons encore on peut laisser parler la simplicité constructive et puis quand ils grandissent ils ne sont pas très grands mais on voit qu'il y a cette question de comment elle est cache dans le paysage par l'élégance ou la végétation un vieux truc comment est-ce qu'on arrive à casser l'image d'infrastructure industrielle un peu violente en donnant de la symbolique disons au château d'eau et là c'est quand on rentre dans la taille vraiment très très grande où tout à coup on ne peut plus se contenter de superposer bêtement cette cuve et ses pieds donc on essaye ou les ingénieurs disons souvent de très grande qualité essayent de donner un caractère presque sculptural à leur production parce que c'est tellement grand qu'il faut réussir à fabriquer un imaginaire qui dépasse la pure infrastructure technique disons voilà quand c'est grand comme ça et qu'on se contente de cette expression un peu binaire on sent la menace là on est presque dans la menace qui serait celle d'un réacteur d'une tour de refroidissement d'un réacteur nucléaire alors le concours est bizarre puisqu'il s'adresse aux architectes concours ouvert et il demande à chaque architecte de faire trois châteaux d'eau c'était très étrange et donc ils ont eu en Belgique il n'y a pas toujours beaucoup de candidats mais il y a eu 35-40 candidats donc ils se sont retrouvés avec 120 châteaux d'eau puis après comment choisir alors nous notre proposition en gros on leur a fait 120 châteaux d'eau donc on a mis tous les dessins les plus farfelus qui nous étaient passés par la tête dans notre dossier de concours comme ça on a éliminé quelque part tous les autres on leur a fait trois châteaux d'eau préférés et on a dit oui mais il y en a deux nuls il y en a un qui est vraiment bien c'est celui-là qu'il faut choisir donc ça facilitait évidemment leur choix donc là vous avez les petits dessins qu'on avait entrepris disons la grosse question pour nous puisqu'on nous invitait en tant qu'architecte c'était justement comment est-ce que en sachant c'est un très très grand château d'eau donc c'est la queue fait 20 mètres de diamètre et ça fait 65 mètres de haut donc on est dans les monstres de ce type-ci disons comment est-ce qu'on va déplacer disons le regard du côté infrastructurel comment est-ce qu'on va apporter un imaginaire quelque part au château d'eau qui fait qu'en le regardant on est soit le sourire en coin soit on soit interpellé soit à la rigueur on est même presque envie d'aller le visiter ou on soit questionné par l'infrastructure et donc on ne voit pas la puissance technique disons ou la monumentalité ce qui est la conséquence quelque part de répondre de manière très rationnelle à ce type d'infrastructure c'est on obtient des bâtiments extrêmement monumentaux des sortes de petits temples surdimensionnés disons donc comment sachant que ça n'empêche pas qu'on regarde ça comme un truc un peu effrayant comment est-ce qu'on va trouver une sorte de dimension un peu onirique disons dans le château d'eau alors les essais voilà on a fait beaucoup d'essais le château d'eau un peu habité presque comme un potentiel logement la fragilité de la structure celui-là on l'aimait assez bien c'était la figure de la table presque la table qui supporte de l'eau c'est un élément qui est resté un peu dans la version finale et puis à un moment on a fait ça un peu pour rire le château d'eau qui comment il pourrait dire qui se prend un peu les pieds dans le tapis qui trébuche qui vacille et qui donc quitte un peu cette figure de l'ingénierie sûre de soi donc on a continué à travailler sur cette version en comparant les deux options on n'avait pas encore compris que la cuve devait être circulaire donc le château d'eau posé d'ingénieur dans toute sa certitude et le château d'eau d'architecte un peu balbutiant ou bégayant et ça c'est pas du tout un truc que j'ai fait pour la conférence c'est une des images qui traînait dans l'ordinateur le château d'eau le truc de la machine qui marche et qui devient un peu plus humaine parce qu'elle commence à marcher donc cette période de Noël et de Star Wars c'est le château d'eau de la guerre des mondes donc ça c'était deux dessins un qui aurait pu être la version d'ingénieur si les proportions du château d'eau étaient moins bâtardes que ce qu'on a reçu puisqu'on est dans des bizarres proportions ça fait 20 mètres sur 60 ça n'a pas l'élégance de ceci donc même en respectant de manière stricte la géométrie on a un truc un peu pataud et ça c'est le dessin de la même chose mais où tout à coup on lui donne cette dimension un peu de fragilité et donc on casse un petit peu son côté un peu violent et l'eau disons alors ça c'est l'autre image c'est une table avec de l'eau sur le magnifique paysage belge qui ressemble très fort à un tapis où les enfants étalent leur jeu sans trop de logique et ça c'est un autre effet qu'on a recherché un peu à propos qui était comment est-ce qu'on pourrait tourner autour du château d'eau et avoir des perceptions toujours différentes de tous les côtés on lui donnait un côté un peu cinétique un peu comme on tourne autour d'une montagne et de tous les côtés dès qu'on bouge on commence à avoir un visage différent disons de cette sorte de grande infrastructure donc ça c'est une maquette qu'on a faite a posteriori mais qui montre le côté cinétique donc c'est la même structure qui est composée de un X et un V et la colonne dans laquelle il y a les fluides les circulations verticales disons et la table et donc quand on tourne autour en fonction de où on se situe évidemment on a des perceptions tout à fait différentes ensuite on met la fameuse cuve et puis on met l'enveloppe au dessus de la cuve pour ne pas rester dans cet état un petit peu binaire disons mais aussi parce que l'enveloppe ici participe de la structure c'est une sorte de grande poutre inversée et donc c'est ça qui a permis tout ceci est considéré comme une poutre et donc c'est ce qui permet d'avoir le plateau de la table le plus fin possible et les pieds également les plus fins possibles donc c'est à la fois ce qui le soir devient un peu la lanterne magique en journée joue des reflets du ciel mais aussi un des éléments infrastructurels ou techniques mais qui n'est pas lisible comme dans un château d'eau classique disons alors on a eu beaucoup de parodies d'amis proches ça c'était une vue qu'on avait faite au moment du concours pour montrer dans le paysage alors il y avait tout le discours durabilité parce qu'évidemment quand on a un château d'eau qui est qu'une table après une fois que Google sera parti on peut le réutiliser pour d'autres fonctions soit un magnifique belvédère sur la campagne belge soit on l'offre à quelqu'un qui veut vraiment faire un vrai château d'eau littéralement alors ça a généré beaucoup de je ne vais pas passer assez vite là-dessus mais beaucoup de débats avec les ingénieurs pour qui c'était une sorte de comment dire c'est pas une hérésie mais quelque chose qui était un peu contre nature disons et les ingénieurs n'aiment pas aller contre la nature puisqu'ils sont persuadés que la nature a un sens le leur et il y a un élément qui nous a sauvés c'est que on est dans une région sismique de Belgique je ne savais même pas que ça existait et donc le dispositif de V et de X jouait un rôle de contreventement qu'il aurait fallu dans une structure disons orthogonale ou verticale de toute façon mettre en place et donc ça ça a permis de faire passer la pilule de cette volonté nous qui était plutôt d'un château d'eau qui se prenne les pieds dans le tapis disons voilà voilà au début en construction la table très fine vous voyez on essaye de comprendre la logique des fluides avec nos moyens les architectures complètement folles qu'on ne pourrait pas faire dans un cadre normal mais donc c'est la cuve qui a été construite au sol et donc vous voyez l'échelle de cette affaire l'intérieur des espaces fabuleux qu'on ne voit que dans des infrastructures techniques le montage de la cuve l'enveloppe autour voilà la boîte finalisée les points de vue un peu les mêmes que pendant la maquette l'émergence du château d'eau au-dessus des autres infrastructures et au-dessus des forêts le départ de la bête pour écraser la laideur belge et le moment où les deux frères sont encore réunis puisque le château d'eau là va être démoli mais aussi la présence disons un peu plus étrange du nouveau château d'eau avec cette sorte de masse mais qui du fait de la maille métallique se fond un peu à notre ciel national et voilà je passe vite les images vous en avez assez c'est bon je ne sais pas du tout quelle heure il est vous voulez voir la maison donc ça c'est un un centre de mode et du design où on en trois mots c'est un bâtiment existant qui était prévu à démolir et qu'on a conservé parce qu'il est très étrange il a été construit par le même architecte dans pardon par le même architecte dans les années 60 avec ça comme façade d'un côté et ça comme façade de l'autre ça a trouvé ça marrant et donc évidemment tout le monde voulait le démolir parce que voilà et donc la réflexion c'était ils utilisent déjà le bâtiment maintenant pour faire des expos et c'est quand même des gens pour qui la vie est facile ils sont toujours dans des espaces blancs tout lisses etc etc et donc on a dit on va garder le bâtiment tel quel et faire des opérations ponctuelles mais garder son côté incongru parce qu'on n'aurait jamais pu dessiner des espaces pareils donc ça c'est un peu la thématique de ce bâtiment donc ça c'est des trois bâtiments bizarres garder les trucs bizarres comme ça voilà donc ça c'est un projet en chantier qui est presque fini avec une concession qu'on a fait aux designers c'est que tout est blanc mais il y a plus ou moins 150 matériaux blancs dans le bâtiment donc que des blancs différents donc mur sol plafond tout blanc mais avec des textures différentes c'est des séances de travail des collectes de matériaux blancs et même la façade est blanche mais relevée d'un magnifique petit jeu de carrelage de couleurs voilà ça vous voyez donc ça c'est la première pierre comme c'est un projet qui est impossible à dessiner puisque c'est un bâtiment existant assez laid alors tout se fait toujours autour de cette maquette parce que personne n'a d'image il n'y a pas d'image réellement du bâtiment alors je finis avec celui-ci une commande je ne viens pas sur les détails mais c'est des affaires de cœur donc une maison à rénover le long du lac du Bourget à Châtillon à côté de Chambéry donc c'est une maison bonne maison de maçons bourgeoises disons grande généreuse avec plein de chambres un truc qui pourrait nous satisfaire tout à fait avec ce charme un peu désuet des hôtels vieille France disons voilà mais qui n'était pas tout à fait au standing de la propriétaire qui nous a demandé de faire une cuisine de réaménager la cuisine vous étiez une propriétaire c'est notre seul client multimillionnaire donc c'était un peu nos limites donc on a aussi appris à manier ce type de personnalité qui fait qu'on n'a pas vraiment de photo finale du projet parce que ça s'est un peu moins bien passé sur la fin mais donc on avait la commande d'une extension et donc en Belgique on fait beaucoup d'extensions et donc nous on est totalement comment on pourrait dire allergique à l'extension contemporaine à côté du bâtiment historique qui dit ah regardez je suis une petite extension et mon architecte avait un grand besoin de s'exprimer et donc il a voulu faire une petite boîte à côté du bâtiment historique et donc ça nous a beaucoup obnubilé cette question de l'extension c'était un peu le sujet de l'exercice alors le contexte c'est le château à proximité donc zone je ne sais pas comment on dit en France mais classée protégée disons au niveau monument historique et donc notre interlocuteur c'est l'architecte des bâtiments de France les règles c'est toi Savoyard voilà c'était ça la règle ça c'est la vue c'est incroyable c'est vraiment très beau donc ça c'est la vue de la terrasse et donc ça c'est le jeu pendant deux ans de l'extension à essayer là il y en a des tonnes et des tonnes à côté de cette maison pas sympathique disons pour mettre une extension parce qu'elle rend toute extension un peu ridicule d'essayer de mettre des petits volumes à côté plutôt long plutôt détaché enfin bon tout est un peu trop petit pour le voir avec des formes bizarroïdes mais vraiment très très compliqué d'atteindre cette extension bon puis en discutant la commande s'élargit un peu nous demande quand même de réaménager l'intérieur aussi pas juste faire une cuisine puis des chambres en plus si c'était possible un projet qui a pris de l'ampleur petit à petit et on arrive au projet qui est une sorte de portrait un peu de notre cliente une dame très fortunée qui est la maison actuelle psychorigide on l'appelait et le projet la maison psycholibérée qui est un peu le souhait qu'on avait pour notre cliente également et donc la maison c'est très laid comme image la maison existante et c'est un peu comme un canif suisse d'essayer que se déploie de la maison toute une série d'extensions qui répondent à tous des fantasmes de plus en plus présents avec notre client qui voulait à la base juste ramener sa cuisine donc la grande cuisine mais la plus grande possible avec vue et ouverture sur la terrasse et de plein pied avec la terrasse le salon à musique et son rêve c'était un balcon où elle puisse sortir son lit pour dormir face au lac pas de soucis et donc ça c'est le projet sans la maison dans une phase un peu intermédiaire où il y a toutes ces extensions qui sont à la fois donc cuisine salle salon de musique balcon mais aussi creuser dans la colline dans le mur de soutènement un ensemble de trois chambres un peu caverneuses auxquelles on accède depuis la maison pour la famille nombreuse de plus en plus nombreuse parce que le temps qu'on prend parfois pour faire des projets il y a des naissances et donc on a trois chambres enterrées ici et donc ça c'est le résultat final enfin final la représentation en tout cas où on sent que c'est ce n'est pas une c'est la maison comme si dans Alien 1 on sent que le corps de la maison est quelque part déformé par les extensions plutôt que quelque chose qui est ajouté ou apporté ou rapporté sur la maison avec une sorte de décomplexion formelle ou volumétrique à la hauteur du caractère un peu farfelu de notre cliente voilà donc ça c'est des photos de chantier de sa cuisine de plein pied avec la terrasse balcon très Salvatore Dali la vue du jour où on a encore pu aller pour le vernissage donc on nous voit là le bureau face au lac son balcon à elle et le balcon de sa fille préférée un peu plus petit où elle peut passer éventuellement jusqu'à la chambre de la fille préférée et là elle peut mettre son lit avec la vue sur le lac ici on a la terrasse on a bientôt fini la terrasse avec une prise de lumière dans les salles de bain et les salles de douche inférieures comme on avait à disponibilité de l'argent en suffisance on a fait un travail sur la ferronnerie pour mêler le garde-corps au bac à plantes et au petit banc pour prendre le soleil en été la vue du balcon toujours cette belle vue l'intérieur cossu rénové et là en chantier encore mais le fait qu'on avait un peu de budget pour faire des travaux disons de menuiserie intérieure la salle de musique avec la vue sur la montagne le coup de pied qui sort de la maison qui contient la salle de musique les vues relativement discrets vis-à-vis des voisins et c'est là où l'architecte des bâtiments de France je l'avais oublié et bien il s'est pris de sympathie pour nous on est arrivé avec nos plans de permis parce qu'on nous avait dit qu'il fallait aller le voir il y a eu deux événements c'était le premier on arrive avec nos plans de permis et en Belgique quand on fait un permis d'urbanisme on dessine tout à 1,50ème et donc on est arrivé avec nos 10 plans étalés sur son bureau alors il était un peu surpris de cette attention mais pour nous on fait un permis comme ça en Belgique alors on a amené le plan donc il était très enthousiaste par la générosité à mon avis de la démarche et il a soutenu de manière très très forte le projet on a eu un recours d'un voisin il l'a fait taire et donc il a vraiment défendu notre projet de manière assez spectaculaire tout le monde nous a dit mais c'est pas ce qui s'est passé c'est plus de l'amour que de la raison disons donc ça ne devrait pas arriver normalement et alors l'autre truc qu'on nous a soutenu ça c'était marrant c'est qu'on a introduit le permis et puis on reçoit un coup de fil de chez lui qui dit mais vous introduisez un permis mais vous n'êtes même pas inscrit à l'ordre en France on ne savait pas nous c'était notre premier projet à l'étranger voilà alors il nous a aidé pour faire les démarches pour qu'on s'inscrive à l'ordre je ne sais plus où de Savoie ou autre et donc il a pu continuer sa procédure et nous donner notre permis donc voilà la maison plus ou moins finie un peu en chantier ça c'est les chambres en cave enfin dans la partie inférieure avec la vue c'est des sortes de un peu de cavités disons creusées dans la paroi face au lac disons tout étant granito poncé main les baies noires également c'est notre projet le plus cheaper field pour ceux qui aiment bien l'architecture luxueuse et voilà et ça c'est la vue donc d'en bas du lac avec les chambres nos balcons et finalement ce bâtiment qui est en même temps différent et en même temps un peu le même c'est pas non plus quelque chose qui je crois qu'il avait assez raison dans le fait que cette sorte de déformation disons de la maison originale était assez bien intégrée dans le paysage local je conclue là dessus et voilà merci merci